Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Xavier Roseraine. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, notre économie locale, à l'image de nos montagnes, est une économie de ruissellement. La montagne a été particulièrement impactée par la crise sanitaire et la fermeture des remontées mécaniques de nos stations d'hiver. Le gouvernement en a pris compte et la conséquence d'une telle fermeture, c'est la raison pour laquelle il a mis en place un dispositif de soutien massif et spécifique à hauteur de 5,4 milliards d'euros. Il est aujourd'hui temps de se retourner vers l'avenir des territoires montagnards et la relance de notre économie. Les acteurs de la montagne sont confrontés à des défis structurels qui étaient déjà présents avant la crise sanitaire. Nous aurions dû y faire face tôt ou tard. Les ministres Joël Giraud et Jean-Baptiste Lemoyne ont consulté l'ensemble des acteurs pour co-construire la montagne de demain. Je me réjouis des annonces faites par le Premier ministre en Savoie jeudi dernier. Le plan Avenir Montagne dégage un horizon clair, relancer l'investissement au service d'un objectif de transformation. Ce plan Avenir Montagne s'articule autour de trois grands axes pour faire émerger une économie pérenne et responsable. D'abord la diversification de l'offre et la recherche de nouvelles clientèles. Puis l'accélération de la transition écologique. Et enfin la dynamisation de l'immobilier de loisirs et comment réchauffer nos lits froids. Ce programme est pertinent car il répond aux exigences d'aujourd'hui tout en prenant en compte les problématiques de demain. Nos montagnes font face à un avenir prometteur. Ce plan est pragmatique et à la hauteur de nos besoins. Il a été bien reçu par l'ensemble des professionnels de la montagne. Ainsi je souhaite connaître la façon dont le gouvernement entend mettre en oeuvre ses mesures et le calendrier prévisionnel. Merci. Merci chers collègues. La parole est à madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, des Relations et des Collectivités Territoriales. Merci monsieur le Président. Monsieur le député Xavier Roseraine, le Premier ministre a rappelé jeudi dernier en effet en Savoie devant le Conseil national de la montagne et autour des acteurs du tourisme que 5,4 milliards avaient déjà été déployés en faveur des territoires de montagne, soit pour gérer l'urgence, soit pour mettre en oeuvre la relance. Il s'agit bien sûr d'accentuer maintenant la relance de l'économie touristique de la montagne, mais aussi de la rendre plus résiliente et durable, notamment face aux enjeux de transition écologique. C'est l'objectif du programme Avenir Montagne qui mobilise au total 650 millions d'euros. Vous avez rappelé les trois axes à l'instant, donc je ne vais pas les redire, mais bien évidemment nous savons que parmi les principales mesures, il y a ce fonds d'investissement à hauteur de 300 millions d'euros, qui sera cofinancé par les régions, et d'un volet de 31 millions d'euros pour l'ingénierie. Ce sont deux mesures qui étaient très attendues, comme vous l'avez fait remarquer, puisque, vous le savez, certains projets en montagne peuvent être extrêmement complexes à monter, et coûteux, si bien que d'excellentes initiatives sont bloquées depuis plusieurs années, faute d'appui suffisant dans la conception et les moyens financiers pour leur réalisation. Les projets seront donc des investissements portés par les acteurs du tourisme ou les collectivités territoriales, naturellement. Le gouvernement souhaite que ces 300 millions d'euros puissent être répartis de manière équitable entre les différents massifs, dans le cadre des CPIER 2021-2027, et que les commissariats de massifs et les préfets puissent être les correspondants des territoires pour porter ces crédits. Cela permettra, non seulement, une adaptation aux enjeux spécifiques de chaque massif, mais aussi un suivi de programmation, et naturellement, je ne doute pas que le secrétaire d'Etat, Joël Sainte-Pierre, parce que c'est une adaptation aux enjeux spécifiques de chaque fois.